Générique Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui nous recevons Alain Courtois. Bonjour. Les chevins de sport à la ville de Bruxelles. Hier soir, le conseil communal de Grimbergen a voté en faveur de la suppression de ce fameux chemin qui existait encore au niveau simplement administratif sur le parking C. C'était un obstacle au projet de stade. Est-ce que vous vous êtes soulagé ? C'est un élément de la procédure. Évidemment, c'était un petit souci qui avait été soulevé par certains, à tort, puisque ce chemin n'existait pas. Ils voulaient vraiment bloquer un dossier. On a répondu à l'absurde à un moment donné. Je pense que la commune de Grimberg en a compris que l'absurde ne pouvait pas tenir. Donc ils ont renoncé à utiliser cet outil administratif pour bloquer le projet. La députation permanente doit maintenant encore se prononcer là-dessus. Est-ce que vous êtes confiant par rapport à cette avis-là ? Oui. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais je voulais quand même faire une ou deux réflexions là-dessus. La première réflexion que je me fais, c'est comment est-ce qu'un dossier, comme un stade, devient aussi prenant pour la population belge en général ? Est-ce qu'on n'a pas d'autre souci dans ce pays que de savoir avoir une attitude pour ou contre un stade ? Il y a des stades qui sont en France, en Espagne, en Italie, pour l'instant, qui ne déclenchent pas ça. Qu'est-ce qui se passe en Belgique ? Et alors, il y a une deuxième réflexion à propos de la presse. Je constate qu'en communauté française, les journaux, vous ou les journaux, on parle toujours de stade national. En Flandre, on parle d'Eurostadium. Pour moi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'en Flandre, on n'ose plus prononcer le mot stade national. Ou certains n'osent plus le faire. Et en Wallonie, stade national, ça, on ose le dire. Même si c'est une erreur. Parce que s'il était stade national, ça voudrait dire que le gouvernement national, fédéral, payerait pour ce stade. Il ne met pas un cent. Oui, mais c'est pour y faire jouer l'équipe nationale. Alors, arrêtons de dire stade national. Si on dit que c'est un Eurostadium ou que c'est un stade, un grand stade, pour y faire jouer l'équipe nationale. Et puis, j'ai une dernière réflexion. Il y a exactement une semaine, vendredi passé, quand Anderlecht, dans son jeu de poker, n'est-ce pas, jouait avec Elamco et disait « Oh, je ne vais probablement pas aller là, etc. » Bon, on a connu ça. Le soir, j'avais 48 coups de fil. Parce que c'était une nouvelle négative. Donc, c'était mauvais. Comment ce stade va arriver ? C'est quand même un problème. Hier soir, Grimberg ne supprime le chemin vicinal. Ou ce matin, pas un coup de fil. Pas un journaliste. Personne. Vous êtes sur notre plateau aujourd'hui. Et je vous en remercie. Avant la décision, vous êtes au moins objectif et correct. Mais moi, je me pose la question sur la partialité ou l'impartialité de la presse dans ce dossier. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire couler ce dossier pour des raisons communautaires, pour des raisons masquées, pour des raisons je ne sais pas. Mais il y a un traitement de l'information qui m'interpelle. Oui. Alors, il y a quand même, par rapport à ce stade, une série de questions qui se posent. Et c'est ça qu'on essaye d'éclaircir. Donc, ici, si vous voulez bien, on va quand même repasser en revue les derniers éléments. Pour que ce stade voit le jour, il faut qu'une série de conditions soient remplies. Alors, le changement d'avis de Grimberg, on vient d'en parler. Ça s'est fait un peu sous la menace, finalement la menace d'astreinte. Donc, Grimberg n'est pas convaincu par le projet. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même encore des obstacles qui viennent par rapport au permis d'urbanisme. Il y a encore des avis qui doivent venir là-dessus, si vous voulez bien. Et notamment, ils disent par rapport au plan régional flamand, le projet est surdimensionné. Est-ce qu'ici, ce projet ne doit pas respecter cette règle flamande pour avoir des chances d'aboutir ? D'abord, je voulais remettre un peu les choses au point. Bien sûr, mais parlons maintenant des cas particuliers. Oui, oui, bien sûr. Je vais mettre les choses au point d'abord. Parking C. Parking C. Moi, j'ai des partis dans l'opposition au conseil communal qui font les gorges chaudes en disant « Parking C, c'est incroyable ». Tous ces partis ont signé ça. Tous. Et le premier qui a signé ça en 2013, c'est une majorité où sont les écolos. C'est extraordinaire. En 2014, sans les écolos, le gouvernement bruxellois continue cette signature. On va au Parking C. Ensuite, nous nous trouvons devant une situation qui n'est quand même pas facile pour la ville de Bruxelles. Puisque vous avez Néo, vous avez le parc des expositions, vous avez tout ça. Mais le projet du stade continue. Ce qui était un problème pour la ville à un moment donné, on essaye d'en faire une opportunité. Ce n'est pas nous qui avons décidé d'aller là. Mais ça, c'est le jeu politique. Mais si vous voulez dire, il faut quand même répondre aux questions sur les obstacles. Oui, sur la procédure. Écoutez, les obstacles. Quels sont les obstacles ? Alors, est-ce que ce projet, excuse-moi, est-ce qu'il est surdimensionné par rapport à ce que le règlement flamand permet à cet endroit-là ? Eh bien, si jamais c'est le cas, si ça ne correspond pas au plan groupe, comme on appelle le plan d'aménagement flamand, eh bien, à un moment donné, au Grimbergne, la députation permanente mettront des conditions dans le permis de bâtir. Et donc, on pourrait le revoir à la baisse ? Non, je dis que le permis de bâtir, à un moment donné, c'est la procédure normale d'un permis de bâtir. Grimbergne pourrait dire, je suis contre le permis de bâtir, je suis pour le permis de bâtir, à condition que... Et éventuellement, la députation permanente peut aussi mettre des conditions. Laissons faire maintenant le jeu de la procédure normale de permis de bâtir. Qu'est-ce qui a bloqué, à un moment donné, dans ce dossier ? C'était cette espèce d'absurdité d'un chemin qui n'existait pas, que des écolos et Groun avaient trouvé alors qu'il n'existait plus. Mais ça, c'était une absurdité. Mais maintenant, laissons faire tout à fait calmement la procédure de permis de bâtir. Et cette procédure, elle va suivre son cours. Grimbergne. Et si Grimbergne prend une attitude qui est négative, recours, j'imagine, à la députation permanente. Il y a aussi pas mal de questions de Grimbergne et d'autres concernant la mobilité par rapport à ça. Est-ce que ça va être suffisant en termes d'infrastructures, de trames, de métros ? Et puis, par rapport à l'espace de parking, qu'est-ce que vous répondez ? Oui. Alors, la mobilité, il y a trois choses sur la mobilité. Première chose, pourquoi est-ce que Guélamco avait été choisi comme constructeur du stade ? Parce qu'ils avaient une solution originale pour la mobilité. C'est-à-dire qu'ils faisaient une distinction entre les automobilistes venant de Charleroi et ceux d'Anvers. Avec leur propre accès et leur propre sortie. Mais ça n'a pas l'air de convaincre. Si, ça, ça convainc. Le problème que soulève Grimbergne, c'est l'accessibilité du stade en matière de métro et en matière de trames. Vous savez que nous commençons précisément au mois de mars les travaux d'un tram qui va rejoindre le square Palfein jusqu'à l'ancienne Pergola, l'ancien Terminus de 58. Donc, il va passer là par les 12 et il va passer au stade, un tram. Ensuite, il y a un tram qui vient de Flandre spécialement. La seule chose qu'il y a, c'est que le métro ne sera pas là en 2021 ou 2022. Ça, j'ai compris. Mais il y a une idée de prolonger le métro. Je vous rappelle quand même qu'à 500 mètres, il y a une station de métro déjà. Donc, le deuxième aspect, c'est de la mobilité, c'est l'accessibilité. La troisième, c'est quitte du rink. Qui est déjà saturée à 3 heures tous les jours. Il y a la négociation avec la Flandre. Mais je rappelle quand même à tous ceux qui ont un problème avec le rink, c'est que les matchs de football, ils ne se jouent pas en semaine. Les matchs de football, ils se jouent le samedi, après-midi, le samedi soir, le dimanche après-midi ou le dimanche soir. Et même le club qui joue là où la fédération peut, la fédération encore plus, peut gérer le propre calendrier des activités sportives. Donc, je pense que c'est un dossier, d'ailleurs, en Flandre déjà, dans le cadre du maire qui a été approuvé, le point mobilité avait déjà été plus ou moins approuvé. Alors, on a parlé de ce qui s'est passé vendredi avec Anne Dorlect qui négocie avec Guélamco. Par rapport à ça, vous avez répondu que ce n'est pas le problème de la ville. Je vous propose d'écouter ici Marine Agi, conseillère communale. Elle était sur le plateau il y a quelques jours. – Bien sûr. – On l'écoute sur ce point-là. – Ah, bien, on n'écoutera pas Marine Agi, mais je suis sûre de ce qu'elle a dit. – Mais donc, ce qu'elle a dit… – Elle s'y connaît en sport, ça c'est certain. Les écolos, dès qu'on parle sport, ils ne savent pas. – Je vous propose de répondre sur ce qu'elle dit. – Ah, on l'a, on va l'écouter. – Allons. – Eh bien, Marine Agi disait qu'il y a un problème, c'est que dans la convention qui unit Guélamco à la ville de Bruxelles, il doit y avoir un club président. Sinon, la ville devra payer. Donc, ça veut dire que ce n'est pas tant uniquement un problème entre le RSA et Guélamco. Ça vous concerne aussi directement. Vous ne pouvez pas balayer ça. – Mais on ne balaye pas. On dit simplement, posons les problèmes quand ils se posent. Est-ce que vous pensez qu'un locataire et un propriétaire ne doivent pas avoir, à un moment donné, dans un stade comme celui-là, comme ça s'est passé à Lille en France, ou à Marseille en France, ne doivent pas avoir une négociation ? Alors, cette négociation, elle est en cours. Nous ne participons pas à cette négociation. C'est ça que nous voulons dire. Nous ne sommes pas partis à cette négociation. – Mais il y a quand même des conséquences pour la ville après. – Alors, peut-être des conséquences pour la ville. Ensuite, on dit un club président. Ça veut dire quoi, ça, un club président ? Ça veut dire un club de division 1. – Vous allez prendre l'union, alors ? – Non, je vous dis, un club président. Bon. Le problème se posera quand avec Anderlecht, véritablement ? Quand le stade sera construit. Alors, laissons les choses d'abord se passer. Il y avait un problème de chemin abyssinale, il est résolu. Il y a un permis de bâtir pour la construction d'un stade. Le permis de bâtir suit sa procédure. Et puis, à un moment donné, en 2020, il y aura la question, est-ce qu'il y a un club qui vient dans ce stade en plus que l'équipe nationale ? – Mais derrière ça, il y a aussi une question d'argent. C'est que vous aviez dit, et vous l'avez répété de nombreuses fois, pas un euro d'argent public pour ça. – Et je le répète encore et je l'assume. – Et le fait qu'il faudra racheter l'infrastructure à terme, au bout de l'amphithéo, ça, ce n'est pas correct ? – Mais quand on dit qu'il n'y aura pas un franc d'argent public dans la construction du stade, on l'assume. On continue maintenant à dire, mais la ville va payer 4 millions d'euros. On assume ces 4 millions d'euros. Vous savez pourquoi on a pris ce chiffre ? Parce qu'on a regardé aujourd'hui, dans les 10 ans derniers, combien a payé la ville dans le stade Roi-Baudouin, le stade du Hazel, pour l'entretien, simplement l'entretien, simplement la mise à niveau de ce stade. Dernier collège, 390 000 euros pour des caméras. Eh bien, ça a coûté en moyenne 4 millions. Donc nous disons, ces 4 millions qui sont budgétés dans le budget sport, chez moi, eh bien nous allons les mettre maintenant dans le nouveau stade. Pourquoi on les met dans le nouveau stade ? Parce qu'on veut être parti à l'exploitation, parce qu'on veut savoir dans le Palais 12 et en même temps que le stade s'il y a des concerts, s'ils ne sont pas en contradiction, parce que l'on veut avoir des bureaux dans ce stade, parce qu'on veut faire une opération de city marketing dans ce stade, c'est-à-dire promouvoir le stade en disant, voilà, Bruxelles. C'est d'ailleurs ça, sans doute, pour certains NVA, que c'est gênant. Ça, je peux comprendre. Ils n'aiment pas Bruxelles. Bon. Et donc, il y a une raison pour laquelle nous payons ces 4 millions. Ces 4 millions, ils sont déjà dans le budget sport maintenant. Ils ne vont rien changer. Et donc, quand on dit de l'opposition, particulièrement des écolos, ceci et ça, il faut quand même se rappeler que c'était déjà ceux qui étaient contre Franck Horchamp. Vous vous rappelez, il y a des années, ils n'aiment pas le sport, chez Écolos. Ils n'aiment pas le sport. C'est leur problème. Mais nous, on a reçu une mission de la région, d'implanter un stade sur le parking C. On l'a rempli. La fédération nous a demandé d'être candidat pour 2020 et d'avoir le match d'ouverture. On essaye de l'avoir. On demande à la fédération, d'ailleurs, d'être encore un peu plus explicite. Et si ça ne va pas, et si ça ne va pas, si ça ne va pas, il n'y aura pas 2020. Et l'UFA ira ailleurs. Et on fait le stade quand même ? Mais on fera le stade quand même. Ça, dans tous les cas de figure. Il n'y a pas de plan B pour personne. Ce pays a besoin d'un stade. Nous sommes une des 49 villes qui ont été présélectionnées en Europe. 49 villes. On est la seule. Il y a 48 villes qui ont un stade. Bruxelles n'en a pas. Vous trouvez ça normal pour la capitale de l'Europe de 500 millions d'habitants ? Qu'est-ce que vous répondez à Wilfried Myrt quand celui-ci dit « Le Ezel, c'est 100 ans d'histoire de la Belgique. Il ne faut pas le démonter. Il faut le rénover ». Eh bien, Wilfried est un brave ami. Je l'aime beaucoup. Mais oui, il va chercher l'argent. Qui va payer la rénovation ? Moi aussi, ça fait 30 ans, madame, que je suis sur ce stade. 30 ans que je demande un stade. 30 ans. Et j'ai tout de suite dit, quand je suis arrivé à l'Union belge, en 87, deux ans après le drame du Ezel, on va rénover ce stade. Vous savez, tous les gouvernements suivants, il n'y en a aucun fédéral, aucun qui a mis l'argent pour rénover le stade. Ni chez Dohaad, ni chez Verhofstadt, ni chez Le Terme, ni chez Van Rompuy, ni chez Di Ruppo, ni chez Charles Michel. Aucun. Aucun, aucun. Donc, c'est tous les partis. Nous sommes tous coincés. Parce que, contrairement à tous les pays du monde, un gouvernement national dit « Moi, je ne paye pas une enceinte nationale ». Mais pourquoi ? Utiliser le privé pour rénover le stade droit boudouin, ce n'était pas possible ? Mais le privé n'ira pas s'il n'y a pas, s'il y a encore une piste d'athlétisme. On ne fait pas aujourd'hui, malheureusement, un stade de foot avec une piste d'athlétisme. C'est comme ça. Moi, je veux bien, je veux bien. Mais les mêmes qui viennent vous dire « Pas d'argent public » sont les mêmes qui demandent aux autorités publiques de payer un stade. Il y a une petite contradiction qu'il faudrait quand même un jour lever. Voilà. On est arrivé au bout de l'émission. Simplement, pour le mémorial Van Damme, l'avenir, on a une solution ou pas encore ? Oui, bien sûr. On ne va pas lâcher à Bruxelles. On ne va pas la trouver, mais on n'a pas encore le lieu. On travaille. On travaille bien, croyez-moi. On ne va pas lâcher à Bruxelles un événement international comme celui-là. Jamais. Très bien. Je vous remercie d'être venu pour ces explications sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous d'Interview politique, ce sera dans Les Experts, demain. Un beau week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...